Bienvenue à cette capsule vidéo 6 où on va travailler ensemble sur des fonctions non natives à Python et initier le module la bibliothèque NumPy ou bien NumPy. Commençons par la première partie, fonctions non natives à Python. Eh bien, Python a des fonctions natives qui viennent avec lui, par exemple print, input, float, etc. Mais nous, on peut créer des fonctions qui ne se trouvent pas dans Python, non natives. Voilà deux exemples faciles pour illustrer un peu une création des fonctions non natives. Commençons par l'exemple 1. Define, définir, une fonction que j'ai nommée bonjour. Bon, j'ai mis deux parenthèses et on ne doit pas oublier à la fin les deux points. Remarquez que c'est une fonction sans paramètres. Je n'ai rien mis entre les deux parenthèses. Et puis j'ai demandé, encore remarquez, l'indentation ici, le décalage. Print, on est revenu. Une chaîne de caractères que moi j'ai choisie. Et à la fin, j'ai appelé cette fonction que je viens de définir, qui s'appelle bonjour. Si je fais exécuter cette cellule, voilà, la fonction bonjour maintenant va me toujours donner, on est revenu. Deuxième exemple de la définition d'une fonction non native. Définissons, define, ma fonction, ma fonction, qui prend deux paramètres. Un paramètre nom, un paramètre message. Deux points. Et donc remarquez l'indentation. Puis je demandais d'imprimer, print, une chaîne de caractères qui contient des accolades. Rappelez-vous, les accolades, c'est-à-dire à l'intérieur, on va mettre des valeurs qui sont attachées à ces deux paramètres, nom et message. Et voilà, j'ai pris plusieurs exemples de cette nouvelle fonction que je viens de définir. Mafon, nom c'est Georges, message c'est salut, ce sont des chaînes de caractères. Une deuxième, un deuxième appel de ma fonction, Mafon, Maya, au revoir. Un troisième appel, Fadi, à bientôt. Exécutons cette cellule. Voilà, j'ai eu une fonction qui m'a donné tout d'abord le nom correspondant. Voilà, je l'ai rempli par Georges. Et le message correspondant dans cette chaîne de caractères. Georges, salut, Maya, au revoir, Fadi, etc. Bon, bien sûr, je peux mettre ce que je veux là. Disons, Samy, j'exécute une deuxième fois. Voilà, Samy, à bientôt. Deuxième paragraphe. Deuxième partie dans cette capsule. Le module NumPy. Eh bien là, il faut savoir une chose. Dans Python, on a des bibliothèques qu'on appelle, on a des librairies, on a des modules. Ces modules portent des noms et portent des aliases. Un premier module qu'on va un peu travailler avec, c'est le module NumPy, Numerical Python. Il permet de créer des tableaux. Ce module, il va m'aider à créer le tableau. Comment on importe, comment on appelle cette bibliothèque NumPy? Eh bien, avec l'instruction suivante. Import, import NumPy, ou bien NumPy, as NP. NP, c'est l'alias de cette bibliothèque. Je commence par une cellule. Tout d'abord, je dois l'exécuter, run. Donc, maintenant, il a importé cette bibliothèque qui, dorénavant, va être reconnue avec NP. NP.pi. PI, c'est la valeur de pi en maths qu'on écrit chez Python, PI, run. Voilà, il m'a rendu la valeur de pi, 3,14, 15, etc. Deuxième notion dans ce module NumPy. Data, une certaine variable que moi j'ai nommée data, est égale à NP, c'est-à-dire, je vais créer des tableaux, dot arrange 20. Arrange 20, c'est-à-dire, je vais amener dans un tableau les valeurs allant de 0 inclus à 20 exclues, et par suite, j'aurai 20 éléments, mais allant, voyons, de quelle valeur à quelle valeur, j'ai appelé data, print data, regardez, qu'est-ce qu'il m'a donné? De 0 jusqu'à 19. 20 valeurs, mais la dernière, elle est excluse. Donc, le 20 est exclu. Bon, j'ai eu un tableau. Array veut dire un tableau. Donc, il m'a créé un tableau allant de 0 jusqu'à 19. Je peux lui donner une forme à ce tableau. Data, cette variable que moi j'ai créée, dot shape, égale 4,5. Qu'est devenue cette variable maintenant si j'exécute? Regardez, 4 lignes et 5 paramètres dans chacun, dans chacune. Donc, j'ai eu un tableau, comme une matrice si vous voulez, 4 lignes, 5 colonnes. Je vais créer maintenant encore un nouveau tableau. Regardez avec quelle façon. A égale NP, dot arrange 9, c'est-à-dire, il va m'amener un tableau allant de 0 jusqu'à 8. Dot reshape. Vous savez, reshape, c'est donner une forme. Une forme de 3 fois 3. Print A, ou bien, j'appelle A. Voilà, il m'a donné un tableau de 3 lignes, de 3 colonnes. Donc, c'est une matrice si vous voulez. Et là, j'ai encore demandé un nouveau tableau. B, une variable égale NP, dot array. Dot array, ça se voit, je veux un tableau formé de 1, 2, 3 directement. Bon, mettons ce tableau devant nous. Array, 1, 2, 3. Combien de tableaux j'ai devant moi? A, 3 lignes, 3 colonnes. B, une ligne, 3 colonnes. Regardez, qu'est-ce que je veux faire avec? A fois B. NumPi peut multiplier 2 tableaux. Qu'est-ce qu'il a fait? 0 fois 1, 0. 1 fois 2, c'est 2. 2 fois 3, c'est 6. Puis, il est parti à la deuxième ligne. 3 fois 1, 3. 4 fois 2, 8. 5 fois 3, 15. Et puis, il est parti à la troisième. 6 fois 1, 6. 7 fois 2, 14. 8 fois 3, 24. Il a multiplié ces deux tableaux. Voyons un peu qu'est-ce qu'il peut me donner. NumPi est un module formidable. Il est capable de faire beaucoup de choses. Juste, c'est une initiation dans cette capsule. D, une nouvelle variable, égale NP, donc, dans NumPi, dot Arrange. On a vu Arrange. On a vu Arrange avant, de cette façon-là. Arrange. 20, il m'a donné un tableau de 0 jusqu'à 19, 20 éléments en une seule ligne. Qu'est-ce que je veux de lui maintenant? NP, dot Arrange. 1, 11, 2. 1, 11, 2. Je peux les écrire de cette façon. A, B, le pas. Qu'est-ce que j'ai écrit là? C'est un domaine allant de A inclus à B exclu. C'est-à-dire, le 1, il est inclus dans ce tableau. Le 11 est exclu. Et le pas est égal à 2. Donc, il va commencer par le 1 et faire un pas de 2. J'ai appelé D, Rang. Voilà. Il a commencé par 1, puis il a sauté jusqu'à 3, parce que le pas est égal à 2. Puis, il est parti à 5. Le pas est égal à 2. 7, 9. Il n'a pas pris 11, car le 11 est exclu. Donc, lorsque je mets Arrange, je peux mettre la première valeur incluse. La deuxième valeur qui n'est pas inclue est le pas. Enfin, je peux terminer cette capsule avec F égale NP dot Linespace 1, 4, 5, que je peux écrire ABN. Le 1 est inclus. Le 4 est inclus. Le 5, ce n'est pas le pas. Je suis en train de lui dire entre 1 et 4. Fermé. Donne-moi une valeur équi répartie. Égale distance d'une valeur à l'autre entre A et B inclut. J'appelle F, RAN, voilà. Il m'a donné un tableau. Il a commencé par 1, 1,75, 2,5, 3,25, 4. Il a divisé de 1 jusqu'à 4 en 5 parties équidistantes. Et lui, il fait ce travail. Équi répartie. Ici, si vous remarquez, il y a un hashtag, NP dot size D. Bon, lorsque je mets hashtag dans Python, il ne va pas lire cette instruction. Donc, j'enlève. Voilà. Il est capable de lire. Qu'est-ce que j'ai mis ici? NP dot size de ce tableau. RAN. Voilà. Il y a 5 éléments dans ce tableau. Si j'enlève cette instruction, de nouveau, je la cache, j'appelle D, RAN. Voilà. Il y a 1, 3, 5, 7, 9. Oui, il y a 5 valeurs. Voilà. Ça, c'est size of ce tableau. Bon, voilà un peu en résumé d'une introduction à des fonctions non natives. Donc, je peux créer des fonctions qui ne se trouvent pas initialement dans Python. Je peux travailler avec des modules. Il y en a trop. On a commencé avec ce module NumPy ou bien NumPy. Il permet de créer des tableaux. Pour l'importer, je dois mettre import NumPy as MP. Donc, on ne va pas écrire toujours NumPy, NumPy. On va écrire juste NP. Et voilà un peu comment on a travaillé avec ce module. Cette bibliothèque qui peut me donner des tableaux, multiplier des tableaux, ainsi de suite. Arranger un tableau. Faire line space, une ligne, un tableau équirépartie avec cette valeur N. Donc, N valeur équirépartie. Ou bien 2 qui est le pas. Merci et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada